Bon, obligé d'utiliser une lumière pas naturelle parce qu'il fait mauvais à Saint-Pierre comme d'hab. Bon, salut, moi, t'as 26 ans cette année là, quand je te parle, j'en ai 16, je suis à Saint-Pierre, dans ta chambre, là où t'habitais, pendant ta jeunesse, à l'heure où je te parle, toi, pour soi, si t'as suivi ce que tes parents veulent, t'es aux études, et si t'as suivi ce que moi je veux, t'es président de la République, tes parents, pas de force, mais insiste, tu sais très bien qu'ils font ça pour toi, ils font ça parce qu'ils t'aiment, ils font ça parce qu'ils veulent que tu réussisses, et t'as du mal à leur parler aujourd'hui, et j'espère que dans 10 ans ça aura changé, j'espère que t'arriveras à leur dire tout ce que tu ressens, tout ce que tu penses, tout ce qu'il y a au fond de toi, j'espère que tu pourras leur dire, parce qu'en ce moment t'y arrives pas, j'ai aucune idée de ce que tu vas faire en fait, parce que j'ai aucune idée de ce que je veux faire, on est perdus et tout le monde nous met la pression pour nous savoir qu'est-ce que tu veux faire comme études, quel métier plus tard, quelle ville, Canada, France, et ben moi j'en sais rien, donc ouais c'est vrai que j'ai peut-être trop de choix, ou je fais pas, je fais pas grand chose pour choisir, mais en fait j'aimerais tellement avoir une vocation, me dire c'est ça que je veux faire plus tard, parce que pour l'instant je suis juste perdu, et ça handicap que moi, je ne sais pas ce que je veux faire comme études, je ne sais pas où je veux partir plus tard, parce qu'à Saint-Pierre on est obligé de partir, j'espère aussi que l'écologie ne t'aura pas arrêté, c'est un combat que tu mènes, même à ta petite échelle, je te rappelle que tu as quand même réussi à faire une petite grève dans ton lycée, pour aller ramasser des déchets, même si c'est petit, on commence par là, et après on essaie de faire de plus grand chose, donc j'espère que tu n'auras pas arrêté ce combat, parce que c'est vraiment important, tu n'as pas de grandes revendications à faire, mais c'est parce que tu as l'impression que ta parole ne vaut rien, et c'est pas contre toi, mais c'est vrai qu'à l'échelle où on est, il ne vaut pas grand chose, c'est pour ça que toi tu veux faire ça plus tard, tu veux changer les choses pour le monde, tu veux représenter les gens, je sais que c'est ce que tu veux faire, et pour ça c'est compliqué de se lancer, c'est compliqué de plaire, mais on va y arriver, je ne veux pas te promettre, parce que je ne fais pas des promesses que je ne suis pas sûr de pouvoir tenir, mais il faut qu'on se donne à fond, il faut qu'on essaie tous les deux, dans un an, quand tu auras fait tes bagages, tu vas quand même tenir cette île, elle m'a porté pendant toute mon enfance, elle m'a vu dans mes plus gros fourrières, mes plus grosses crises de larmes, cette île, elle m'a vu courir, elle m'a vu avoir mal, elle m'a vu apprendre à faire du vélo, elle m'a vu apprendre à nager, elle m'a vu apprendre à patiner, cette île, même si tu ne l'aimes pas, même si je ne l'aime pas en ce moment, toi, dans dix ans, quand tu auras réussi à partir, quand tu auras fait ta vie autre part, apprécie-la comme il se doit, parce qu'elle est vraiment bien, je ne sais pas si tu l'entends là, mais c'est le bruit de la pluie dehors, parce que, comme d'hab, il fait moche, il y a du brouillard, et une vraie grosse pluie, il pleut des trombes, c'est terrible, tu sais que là, ces deux, trois mois derniers ont été assez compliqués, t'as eu vraiment beaucoup d'idées, des fois trop sombres, pour toi, mais je t'en supplie, essaie d'aller mieux, en fait, je m'en supplie moi-même, vu qu'on est la même personne, et que toi, t'auras réussi grâce à moi, grâce à ce que moi, j'aurais fait, et là, c'est une volonté, ce que je veux le plus pour toi, c'est que tu sois heureux, parce que, jamais personne ne t'a donné un mode d'emploi, et t'a dit, tiens, c'est comme ça qu'on est heureux, c'est à toi de l'apprendre, et tu sais, être heureux, c'est différent pour tout le monde, à tout âge, donc je pense que ce qui me rend heureux, moi, maintenant, ne te rend pas forcément heureux, toi, mais essaye de l'être, parce que c'est vraiment quelque chose de bien, si je peux te donner un conseil, profite de ce que t'as dans la vie, et n'arrête pas ce qui te fait plaisir, ne te limite pas pour plaire aux autres, ne change pas pour plaire aux autres, c'est bête que je te dise ça, parce que je suis le premier à faire, mais arrête de faire ça, et profite pour toi, c'est ce que j'avais à dire, mon cher futur moi. Oh cher futur moi, dis-moi comment tu vas, rassure-moi, tu t'es pas mis dans de beaux draps, il m'arrive de faire des faux pas, mais je ne baisse pas les bras, j'ai compris que la vie est devenue synonyme de combat, j'ai trouvé ma place, j'ai trouvé la vibe, je suis sous l'emprise de la mélodie, depuis je ne m'en passe, je ne dors pas le soir, je ne fais du bruit dans les rues de ma ville, des fois c'est compliqué, mais je m'ai dit que ça va aller, donc je reste positif, et je vise la lune pour atteindre le sommet.